Vous êtes sur RTL. 9h. RTL matin jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier. Et Agnès Bonfillon pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A commencer par la double peine pour une famille de la région parisienne. Après la mort du père, l'hôpital réclame une facture de 7000 euros. Oui, les parents ont touché une modeste retraite et n'avaient pas de mutuelle. Lorsque le monsieur a contracté le coronavirus, il a notamment été hospitalisé 10 jours à l'hôpital Saint-Louis à Paris avant de mourir. Et puis il y a quelques jours, le fils, chauffeur de bus, a eu la mauvaise surprise de découvrir le montant. 7000 euros donc, Julien Fautra. Oui, lorsqu'il dépose son père à la clinique le 29 mars, il ne sait pas encore qu'il ne le reverra plus jamais. Les poumons sont infectés, 14 jours dans une clinique du Val-d'Oise, puis 10 dans un hôpital parisien qui a transmis la facture. Quand je suis parti chercher la facture, j'ai dit, oui, est-ce qu'il y aura quelque chose à payer ? Et là, la dame m'a dit, ah bah oui, il y aura quelque chose à payer. Des 80% qui sont pris par la Sécurité sociale, ce sont les 20%, ce qui fait 7000 euros. Après, je suis rentré chez moi, j'ai ramené la facture, j'ai dit à ma mère, oui, il y a sa paie. Elle a très mal pris. Elle a pleuré. Comment je veux faire ? Papa, il est parti, je touche 560 euros de retraite. Une famille modeste, impossible, avec une petite retraite de cotisère à une mutuelle. L'avocat Maître Félou s'espère encore un geste de l'État. Pourquoi pas la création d'un fonds d'indemnisation ? Dans l'une de ses premières allocutions, le président de la République, c'est-à-dire la plus haute autorité de l'État, a dit l'État paiera. Il serait parfaitement naturel que les prises en charge soient à 100%. Si la solidarité nationale ne s'occupe pas précisément de ce sujet, où va-t-on ? Le chef de l'État a-t-il commis une faute en maintenant le premier tour des élections municipales ? C'est la conviction du fils de la victime, persuadé que son père a été contaminé ce jour-là. Le récit de Julien Fautra pour RTL. Arrêtons-nous à présent sur l'information de la nuit. C'est Emmanuel Macron qui demande l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République veut lever le moindre doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans l'affaire François Fillon. En fait, ce sont les propos de l'ancienne chef du parquet national financier qui ont semé le doute. Le chef de l'État, Marie-Bénédicte Allaire, veut donc que le CSM fasse rapidement la lumière. Oui, l'Élysée explique que les mots importants, ce sont les mots employés et suscités par les déclarations d'Eliane Oulette, est interprété par certains comme révélant d'éventuelles pressions sur la justice et cela en pleine campagne présidentielle. Il faut donc lever le doute sur son impartialité et c'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron saisit le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il rende un avis. A l'époque, Marie-Bénédicte, qui était au commande ? Écoutez, François Hollande terminait son quinquennat sans avoir pu se représenter. Le garde des Sceaux était le socialiste Jean-Jacques Hervoas. Emmanuel Macron, lui, n'était plus au gouvernement. Il l'avait quitté pour préparer sa candidature à la présidentielle en délicatesse avec une partie de la majorité, même si de nombreux socialistes l'ont ensuite rejoint. L'ancienne chef du parquet national financier répète et répète encore qu'il y a un gros malentendu. Oui, elle regrette qu'on ait mal compris ses propos. François Fillon n'a pas été mis en examen sous la pression de l'exécutif, dit-elle. Il s'agissait uniquement de questions de procédure, mais le mal est fait. Et c'est sans doute pour cette raison qu'Emmanuel Macron a décidé de saisir le CSM, comme d'ailleurs le souhaitaient les partisans de François Fillon. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Nordal Lelandais comparaîtra bien devant les assises de la Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le jeune militaire avait disparu en avril 2017. La préméditation n'a pas été retenue. La famille de la victime le regrette. Prochainement, l'ancien maître chien doit également être jugé pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de la petite Maëlys, mais aussi pour des agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines. Une nouvelle journée de mobilisation. Aujourd'hui, un peu partout en France, des rassemblements seront organisés contre les violences policières, mais aussi en soutien au sans-papier. À Paris, une manifestation de soutien à la communauté tchétchène, cette fois, a été interdite par la préfecture de police pour raison de sécurité. Et puis, quand une entreprise placée en redressement judiciaire est reprise par le même patron ? C'est rare, mais ça arrive. La preuve, le fondateur de l'enseigne Orchestra, spécialisé dans les vêtements pour enfants, a été choisi par le tribunal de commerce de Montpellier. Grâce à une ordonnance du 20 mai dernier, il a pu présenter une offre de reprise avec de nouveaux objectifs. Être capable d'avoir l'ensemble des produits dont peut avoir besoin ou envie une jeune maman. Donc, ça peut être de la maternité, ça peut être de la chaussure, ça peut être du vêtement, ça peut être du jouet premier âge, ça peut être des livres. Tout ce dont la maman enceinte ou la maman d'un jeune enfant jusqu'à, on va dire, 8 ans, peut avoir besoin pour elle ou pour son enfant. Pierre Mestre, qui reste à la tête du groupe, très mauvaise idée pour les salariés. Pour la représentante CGT, Jennifer Gaillard, cela risque de donner des idées à d'autres dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, cette décision qu'a prise le tribunal est très dangereuse. Elle va permettre à tous les patrons aujourd'hui de créer du passif et d'un coup d'éponge magique de tout supprimer et de recommencer. Ça reste la personne qui a créé 650 millions de passifs quand même. C'est la personne qui a fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, ils pensent à ses intérêts personnels, ils ne passent pas aux salariés. Le management, ça n'a jamais été au cœur de l'entreprise. C'est un management par la peur. On met des pressions aux gens et ça ne changera pas. On prend les mêmes et on recommence. Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas trop l'intérêt pour sauver une entreprise et la redresser, en fait. Des propos recueillis par Éric Vannier. L'offre de reprise qui a été retenue prévoit la suppression de 700 postes. Il n'y avait qu'un autre candidat en face, un groupe saoudien. L'été débute aujourd'hui. Il va falloir ne pas relâcher les efforts en matière de gestes barrières, même si au fur et à mesure, on le sait, il y a moins de restrictions. Et demain, lundi, réouverture des cinémas et des casinos. À partir du 11 juillet, un communiqué de Matignon le confirme. Ça y est, les stades et les hippodromes pourront bien à nouveau accueillir le public avec une jauge maximale de 5000 personnes. Il est 9h06 en ce samedi matin. Samedi matin, vous restez bien avec nous. La suite du journal dans un instant. Le second tour des municipales, c'est dans huit jours. Et Emmanuel Macron ne rêve que d'une seule chose. Vite oublier cet épisode électoral. A tout de suite. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal à 9h08. C'est au lendemain de la crise des Gilets jaunes qu'Emmanuel Macron avait lancé la Convention citoyenne pour le climat. Une façon de faire participer directement les Français. Depuis hier, ils sont 150 à échanger. Voter des mesures, par exemple, celles qui proposent de réduire la vitesse sur les autoroutes, de passer à 110 au lieu de 130. Eh bien, cette mesure a été votée. Alors, bien évidemment, l'exécutif aura le dernier mot. Demain, d'ailleurs, ces propositions seront remises à la ministre et Elisabeth Borne. Et le 29 juin, Emmanuel Macron recevra en personne tous les membres de cette Convention citoyenne. Le 29 juin, lendemain du second tour des municipales. On est loin d'une coïncidence, Vincent Derosé. Oui, car Emmanuel Macron veut en finir avec le cauchemar des municipales. Et vite, la déroute ne fait plus aucun doute. On a perdu la guerre depuis bien longtemps. Le président est déjà passé à autre chose, confirme un de ses proches. Le chef de l'État a donc choisi de reprendre la main tout de suite après les résultats. Dès le lendemain, il évoquera l'avenir écologique du pays avec les 150 membres de la Convention citoyenne. Et pour tourner la page des municipales, il pourrait même s'engager sur l'organisation d'un référendum. Mais sur ce sujet, le président devra d'abord surmonter les réticences dans son propre camp. Certains ministres s'y opposent farouchement. Les Français ne répondent jamais aux questions posées qu'on file un d'eux. Et au dire de plusieurs proches du président, il faudra aussi aller convaincre le Premier ministre, Edouard Philippe, qui ne serait pas non plus séduit par l'idée d'un référendum. Vincent Derosé pour RTL, puisque l'on parle des municipales. À Marseille, la dernière semaine de campagne se déroule dans un climat électrique. Depuis l'ouverture d'une enquête sur une fraude de présumés aux procurations, des procurations très simplifiées proposées par des candidats Les Républicains, la tête de liste Martine Vassal passe ses jours à contre-attaquer. On reste à Marseille avec l'OM condamnée à 3 millions d'euros d'amende pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Le club va quand même pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Quant à la sanction financière, la direction n'exclut pas de faire appel. Et puis la fête de la musique, fête de la musique version Covid. Il va falloir cette année respecter des consignes de sécurité et ces contraintes se transforment parfois en idées de génie. En Vendée, du côté de Mortagne-sur-Sèvres, place à un safari musical. Ce ne sont pas des lions et des girafes que l'on va guetter à bord de son véhicule, mais différentes scènes musicales. Patrice Gabart. Ce safari musical, dans le bocage vendéen, réunira ce soir 70 artistes et 500 spectateurs, tout en respectant les règles sanitaires du moment. Une fête de la musique revisitée avec des concerts en voiture. Le coup de génie de Philippe Mindron, organisateur d'événements. On part avec 8 caravanes de 12 voitures dans 8 directions différentes pour une soirée comme de 6 heures où chaque groupe va jouer 8 fois 20 minutes. On va rejoindre des lieux insolites, une église où on va avoir un concerto pour bassons et grandes orgues. Et le coup d'après, on se retrouve ici dans cet hangar désaffecté pour de la musique festive. Les voitures se garent face aux mini-scènes et on ne descend pas de sa voiture. Avec ce système-là, on joue sur la distanciation. Enfin, du coup, on la respecte. Les différentes scènes tenues secrètes sont réparties sur un périmètre d'une quinzaine de kilomètres. Un déconfinement musical taille XXL avec même un groupe de musique théâtre burlesque qui se produira sur un radeau au milieu d'un étang. Jean-Guy, chanteur musicien de Tribocombo. On a écrit pas mal pendant le confinement et du coup, c'est vraiment l'occasion de faire ça. Il y a de l'accordéon, de l'harmonica, de la guitare, du sous-basophone. Le sous-basophone, c'est la plus grosse des cuivrailles qui fait un truc comme ça. Un safari musical qui se terminera passé minuit avec une chenille de voiture dans la cour d'un château, toujours en musique. Patrice Gabart pour RTL. Alors Valérie et Stéphane, comment on fait le sous-basophone ? On ne sait pas. Ah bien, merci. Ça vaut mes cigales. Alors, la musique adoucit les mœurs, parfois bien plus que ça, figurez-vous. Une sonate de Mozart réduirait les crises d'épilepsie. Ce sont des chercheurs canadiens qui viennent de publier une étude. Alors attention, ce n'est pas n'importe quelle sonate de Mozart, c'est la sonate pour deux pianos en Ré majeur. Jean-Roy le connaît. Bah oui. Elle m'adore. Bah pardon, le sous-basophone, moi je sais très bien le faire. 448. Oui, on va essayer. Agnès Bonfillon, merci pour tout cela. RTL.fr, vous avez l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Ça va pas mal dans le sud, côté ciel, Valérie ? Ça va pas mal presque partout ce matin. Franchement, pour l'instant, on a un ciel souvent bien dégagé. Quelques nuages circulent sur les régions au nord de la Seine. Ça provoque deux, trois petites averses de rien du tout, notamment en Champagne-Ardenne. C'est vraiment tout, sinon c'est quand même bien dégagé. Mais ça va se couvrir un petit peu cet après-midi. Sur la moitié nord, on va passer de nuages en éclaircie et en averse. Des averses qui vont surtout se concentrer dans le nord-est. Et c'est vrai que dans le sud, par contre, il fera vraiment très très beau toute la journée, avec quelques orages ce soir dans les Alpes et les Pyrénées. Tout cela avec des températures bien de saison. Ça tombe bien, c'est l'été. 20 degrés à Vannes cet après-midi, 23 à New York, 24 à Paris, 26 à Pau, 27 degrés à Lyon et 30 à Perpignan. Il y aura 18 partants pour la course du jour cet après-midi à Compiègne. Les pronostics...